Eh bien à tout le monde, j'espère que vous allez le dire, c'est quand même au revoir, on se retrouve sur top 10 des légendes Minecraft. Bah au fait c'est un truc d'agent GB, franchement je vous conseille vraiment, franchement c'est hyper drôle, sans plus tarder, sans plus attendre, on commence. Salut les potes, c'est le professeur GB qui vous parle, on se retrouve aujourd'hui pour un top 10 des plus gros mythes de Minecraft, que ce soit sur des personnages ou bien même des petites actions malteintes que tout le monde croit. Lors du dernier top 10 vous avez été plus de 11 000 à mettre un pouce bleu à la vidéo, un grand merci à vous. Si vous pouviez pas trop ce record ça serait complètement oufissime parce que ça va prendre énormément de temps de faire les recherches sur tous ces mythes, bonne vidéo. Juste pour les 11 000 pouces bleus c'est réussi. Non. Attention, aucun blaze. Salut les potes, c'est le professeur GB qui vous parle. Ouais on a 35 000. Il y a même des petites actions malteintes que tout le monde croit. Lors du dernier top 10 vous avez été plus de 11 000 à mettre un pouce bleu à la vidéo, un grand merci à vous. Si vous pouviez pas trop ce record ça serait complètement oufissime parce que ça va prendre énormément de temps de faire les recherches sur tous ces mythes. Bonne vidéo. Salut à tous les amis, c'est prof GB qui vous parle. Aujourd'hui un top 10 des plus gros mythes de Madraft que nous allons tester aujourd'hui en direct. Et j'ai avec moi mon acolyte qui s'est porté tout à fait volontaire. Non, non, c'est pas vrai, il m'a forcé. Le premier expérience c'est le fait de tomber dans la lave comme quoi apparemment on ne prendrait pas de dégâts. On va tester ça tout de suite. Saute, 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 saute. Ah mais t'es sûr que c'est sans danger ton truc ? Mais oui ça va marcher, t'inquiète pas ça. Tout le monde sait que tu ne prends pas de dégâts en sautant dans la lave. En plus t'as failli un résistance. D'après ce que disent les gens et ce que dit également la physique de notre monde moderne, la lave arrêterait les boules de neige. Testons ça tout de suite. Et même que les boules de neige devaient être enflammées. Un autre mythe est celui qui dit que ce soi-disant prendrait moins de dégâts ou voire même pas de dégâts d'un creeper dans l'eau. On va tester ça tout de suite. T'es prêt mon petit chari ? S'il te plaît laisse moi partir. Cario c'est parti on y va tout de suite. Testons les dégâts sur terre. Nope, 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 nope. Eh bien je vois que tu n'es pas décédé. D'après combien ? Siqueur. Testons maintenant dans l'eau. Il est où, 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 il est où. Fatality. Pas. Il y a aussi le mythe comme quoi le verre protégerait les zombies de brûler au soleil. Vérifions ça tout de suite. Eh mais c'est vraiment nécessaire que je sois dans la cage pour tester ? Mais oui mais oui c'est pour la science tiens. Non mais je brûle mais je suis pas un zombie moi. Faut. Un autre mythe raconte que les zombies seraient sensibles à absolument toutes les potions. Que ce soit régénération, invisibilité ou même instant damage. Même instant damage ? Vérifions cela. Ok mon petit Charlie, du coup pour cette expérience, voici plein de potions instant damage 2. Ça devrait faire beaucoup de dégâts je pense, c'est des instant damage 2 n'est-ce pas ? Ah mais eux ! Excuse-moi j'ai pas fait exprès. Ok est-ce que tu es prêt ? Non. Ok du coup c'est parti, voilà je spawn le zombie qui va s'avancer vers toi et je t'invite à lui balancer plein de potions. Ça marche pas. Vas-y. Tout les dégâts une fois qu'on a traversé la toile. Coco. Oui. Non, 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 s'il te plaît de moi, on lève moi c'est toi, mets de l'eau s'il te plaît, je veux pas mourir, j'ai une femme et des enfants, je suis trop jeune pour mourir s'il te plaît de moi. Ah. Ok. D'après les légendes qui circulent sur internet et sur les serveurs, il est pas impossible de se protéger d'un Underman, même avec une petite trousse sur la tête. Testons ça tout de suite. Ok mon petit char, est-ce que tu es prêt ? Euh non en fait, pas vraiment parce que tu vois j'ai poney et euh... C'est parfait du coup, c'est parti. Oh punaise je le sens pas du tout du tout ton truc, je sens que je vais encore mourir comme une merde comme dans tous les autres mythes. Ah non en fait, ça marche. Un autre mythe extrêmement répandu est celui qui raconte que le ghast peut détruire absolument tous les blocs dans l'Ether, même la cobblestone. Vérifions ça tout de suite. Mais chérie nous sommes prisonniers du l'Ether, comment allons-nous faire pour nous en sortir ? Mais ne vous en faites pas princesse, mon château est entièrement fait de... Cobblestone 3000 ! Vous m'aurez jamais, vous m'aurez jamais, vous m'aurez jamais, vous m'aurez jamais, ça marche bien ! Dans le monde de Minecraft, tous les mobs prennent des dégâts. Tous ? Non, un petit mob résiste encore et toujours aux dégâts de chute. L'os lot. Allez au revoir Misty Gris, je t'aimais pas de façon. Mais tiens mon cœur ! Oh, un mythe qui fait peur à beaucoup de monde, surtout dans le lézer, et le mythe que la lave s'étend beaucoup plus loin que l'eau. Vérifions cela tout de suite, t'es prêt chérie ? Oui ! Ah c'est vrai ? Non, j'en ai marre ! Alors, premier test, l'eau, ça devrait pas être douloureux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 blocs. Parfait. Laisse-t'en maintenant avec la lave. Non, 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 non ! Et bien sûr, comment parler des mythes dans Minecraft sans parler des rubris ? Bien sûr, une fois de plus, c'est un mythe qui n'existe pas, n'est-ce pas chérie ? Voilà les amis, c'est tout pour ce top 10 des mythes, des croyances, des superstitions que les gens ont sur Minecraft. J'espère vraiment que ça vous a plu, ça m'a pris en tout plus de 15 heures de tournage, de montage et de mixage audio, c'était un truc de malade. Du coup voilà, j'espère vraiment que ça vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un max de likes, si on pouvait atteindre les 10 000 likes, ça serait génial. N'oublie pas aussi de partager la vidéo sur tous tes réseaux sociaux, et sur ce, je te dis à la prochaine, partez-toi bien, high five !